Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial minceur perte de poids. Alors on va voir si pour commencer tout fonctionne correctement. Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne. J'espère que je n'aurai pas les mêmes soucis que la semaine dernière avec la caméra. Je me suis débrouillé autrement. Tout est ok, me dit Béa, salut Béa, salut Joël, salut Fatima, et puis Rosy, et puis tous les autres. Je ne vais pas vous nommer un par un. Ok, bon, alors c'est déjà pas mal que le son et l'image soient bonnes. Alors ce soir, perdre du poids efficacement, tout un programme. Hop, allez. Bon, et bien j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, on m'a demandé comment j'allais, pas mal de personnes m'ont demandé comment j'allais, donc ça va bien, ça va mieux, après la petite intoxication aux huîtres de la semaine dernière. Franchement, j'étais pas top. Mardi soir, j'étais vraiment pas top. Mais bon, au final, deux jours de jeûne et tout est rentré dans l'ordre, donc c'est le principal. Alors pour le moment, je vais un petit peu oublier les huîtres. D'ailleurs, il y a au moins une personne, je ne sais plus s'il y en a eu d'autres, qui m'a dit que suite à mon live de je ne sais plus quand, elle s'était mise à manger des huîtres, et puis elle était aussi tombée malade, donc je suis vraiment désolé. Je ne regarde pas les infos, et j'ai appris... Alors attends, je vais enlever ça. J'ai appris qu'il y avait les huîtres, notamment d'Arcachon, qui étaient infectées par une bactérie, donc je ne le savais pas. Voilà, bon, maintenant je le sais. Ok. Alors, je rappelle... Alors, je remercie Mickaël qui m'a fait le plan du live de la semaine dernière. Donc il y a une personne qui m'avait demandé, mais c'était quoi cette histoire de plan ? C'est simple. Je demande à certains, à certaines bonnes volontés de bien vouloir réaliser le plan du live, parce que ça permet de savoir de quoi on a parlé. Donc on va commencer par l'actu de la semaine, après on va passer aux questions-réponses. Alors pour commencer, voilà, j'ai noté ça tout à l'heure, évaluation de mes lives. Alors, je fais en sorte de me remettre en question assez régulièrement, bon, même si parfois ce n'est pas toujours évident. Et à ce sujet, je vais vous lire un petit commentaire de Guise Paris 4, qui me dit, « Bonsoir, faute de temps, je visionne vos lives quelques jours après. Cela devient catastrophique. Ne faut-il pas envisager de supprimer l'actu de la semaine si vous êtes incapable d'être concis ? Ne faut-il pas envisager de cesser de répéter pour la énième fois que vous ne répondez pas aux interrogations qui ne sont pas en lien avec le thème du live ? Je trouve que vous n'avez pas l'essentiel. On peut se poser la question de la pertinence, voire de la valeur ajoutée des lives. Une certaine frustration pointe. Et je ne fais pas partie des personnes qui vous posent des questions pour lesquelles vous n'y répondez pas, faute de temps. Un manque de temps qui résulte, me semble-t-il, de vos digressions et de vos problèmes techniques. Je rejoins Maximus, quelqu'un d'autre qui m'a laissé un commentaire et qui disait en gros que mes vidéos, ça lui plaisait, pas les lives. Un grand intérêt à vous écouter lorsque ce n'est pas du live. Bon rétablissement. Alors bon, quand j'ai ce type de message, ça ne me fait pas très plaisir. Ça me gêne un petit peu. Mais bon, je fais avec. Alors, je dois répéter quand même certaines choses au début de chaque live et même parfois dans le live. Parce que tout le monde ne regarde pas tous les lives. Tout le monde n'arrive pas dès le début du live et ne regarde pas le live du début à la fin. Voilà, donc c'est comme ça. C'est normal. Il faut faire avec. Je suis obligé de tenir compte d'un petit peu tout le monde. Donc il y a forcément de nouveaux arrivants toutes les semaines. Bon, alors je comprends que ça puisse gêner certains fidèles qui me suivent toutes les semaines. Mais voilà quoi. Ce n'est pas évident de tenir compte de tout le monde. Voilà, j'essaie de faire en sorte que. Mais bon, apparemment, ce n'est pas trop possible. Alors bon, quand je lis un commentaire comme ça que j'ai lu tout à l'heure, juste avant de commencer le live, je me dis que, en gros, si mes lives ne servent pas à grand-chose ou amènent autant d'insatisfaction, que ça ne sert pas à grand-chose de continuer. Parce que de mon côté, ça me demande quand même beaucoup de temps à préparer chaque live. Ça me demande aussi beaucoup d'énergie pendant 1h30. Alors faire un live plus court, le problème, c'est que moi, j'ai tout un tas de préparatifs. Donc je prépare mon live pour l'actu de la semaine parce que je considère que ça apporte quand même un plus que juste de répondre à des questions. Et puis moi, ça me demande une organisation technique parce que je fais ça dans une pièce à vivre. Donc je dois sortir tout mon matériel, je dois sortir mon écran, l'ordinateur portable, la caméra, le projecteur de lumière, le micro, le micro-cravate, l'enregistreur numérique. Il faut que je teste tout ça, enfin que je branche tout ça, que je teste tout ça. Ça me demande un certain temps. Et puis une fois que c'est fini, comme c'est une pièce à vivre, il faut que je range tout ça. Voilà. Donc moi, ça me demande du temps. Donc faire un live court, je me dis que ce ne sera pas rentable. En tout cas pour moi, en termes de temps que ça me demande. Et c'est pour ça que je me dis, bon, 1h30, alors je ne dépasse pas les 1h30. 1h30, ça me paraît pas mal. Je pourrais faire 1h, mais bon, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, j'ai parfois l'impression dans ces lives d'être devenu une machine à répondre aux questions. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Certaines personnes sont frustrées ou déçues que je n'ai pas pu répondre aux questions. Mais bon, c'est la règle du jeu. Je ne peux pas répondre à toutes les questions quand il y en a trop. Et de toute façon, il y en a de plus en plus. C'est normal. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent semaine après semaine. Et donc, c'est normal qu'il y ait aussi plus de questions. Alors, il y a eu aussi quelques messages de personnes qui me trouvaient chiant dans mes lives. C'est vraiment tout ce que je veux éviter. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Donc, pour ça, j'ai créé un mail qui... Merde, j'aurais pu le noter à l'écran. Ça aurait été peut-être sympa. un mail qui s'appelle live, L-I-V-E, arrobase, ormevert.fr. Et du coup, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre ici. Est-ce que ça va aller ? On va voir si ça va fonctionner. live, arrobase, ormevert.fr. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, vos suggestions, ce que vous voulez, pour me dire ce qui serait pas mal de changer, ce qui ne vous plaît pas. Alors, bon, les trucs positifs, ce n'est pas la peine de me le dire parce que... Enfin, c'est très gentil, mais l'idée, c'est que je n'ai que des mails sur les trucs négatifs, les trucs à changer. Du coup, je ferai une petite compilation et puis, voilà, je prendrai une décision pour les futurs lives. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour l'amélioration des lives. Donc, j'ai pris un petit peu de temps parce que ça me semble important. Je me dis qu'il y a peut-être peu de personnes qui me disent ce que Guise ou Gise, je ne sais pas comment on dit, m'a dit, mais qu'il y en a peut-être un certain nombre qui pensent la même chose. Voilà. Donc, allez, maintenant, dites-moi ce que vous pensez. Bon, j'ai mon fan club qui me soutient, c'est gentil. Alors, ensuite, les podcasts. Donc, je rappelle que les lives sont disponibles en podcast en moins de 24 heures. Donc, demain après-midi, vous aurez le live en podcast. et hop, voilà, je change ça. Alors, ensuite, alors, je vais essayer d'être... J'ai prévu des trucs et une petite amélioration. Je vais mettre des petites photos. Alors, samedi dernier, j'étais à une... Je fais partie d'une association et puis, il y a des petits ateliers manuels. Alors, samedi dernier, c'était couture. On a fait un tablier. Bon, c'était très sympa parce qu'on a pu tester une machine qui s'appelle une surjeteuse. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. En tout cas, c'était sympa. Tout ça pour dire que... Eh bien, c'est bon de rappeler que les travaux manuels, les travaux créatifs, c'est hyper important pour notre équilibre. Donc, je vous invite à faire de la poterie, faire du dessin, faire du chant, faire tout ce que vous voulez. Faites des choses créatives, faites des choses manuelles. C'est important. Voilà. C'est vraiment important. Alors, ensuite, hop, on passe à ça. Magique. Donc, un petit reportage sur France 5, le doc du dimanche qui parlait du gingembre. Et, bon, alors, je vous invite à le voir en replay. Vous pouvez le voir. C'était intéressant. On y apprend quoi ? En résumé, en une minute chrono, que le plus gros producteur de gingembre, c'est évidemment la Chine. Que la Chine fait un gingembre qui peut être hyper pollué, qu'elle utilise certains polluants qui ne sont plus autorisés chez nous. Et, ce que je ne savais pas aussi, c'est que les Chinois conservent leur gingembre dans des caves ou dans des entrepôts jusqu'à deux ans. Parce que ça permet de répondre à la demande mondiale, sachant qu'il y a une récolte par an. Et que, pour pouvoir avoir du gingembre frais toute l'année, c'est vrai qu'on ne se pose pas la question, comment faire pour avoir du gingembre frais toute l'année ? C'est comme si on voulait avoir des fraises toute l'année. Ce n'est pas possible, sauf à avoir des serres, sauf à avoir des équipements particuliers. Les légumes, les fruits, ne sont pas disponibles toute l'année, tout le temps. Donc, les Chinois, ils ont trouvé la parade, ils stockent ça dans des entrepôts, et puis c'est réglé. Sauf que les Chinois, ils rajoutent aussi des substances chimiques sur leur truc. Donc, prenez du gingembre frais bio. Voilà. Donc, dans le reportage, ils en parlent, mais je vous invite à le regarder parce qu'il est quand même hyper intéressant. Alors ensuite, tiens, je vais enlever ce truc parce que du coup, ça ne fait pas très joli. Vous avez vu, j'ai un petit nouveau, un petit Bouddha qui m'accompagne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? Voilà ça. Alors, le film documentaire Tout est possible en anglais The Biggest Little Farm avec la voix de Cyril Dion. Donc, Cyril Dion, c'est celui qui a fait deux mains. Il a une voix hyper chaleureuse, hyper agréable à écouter. Donc, c'est un film docu qui est sorti l'automne dernier. Très intéressant. Une ferme américaine. Enfin, c'est un couple qui reprenne une ferme. à l'échelle des Etats-Unis, c'est-à-dire un truc de 80 hectares. Je ne sais pas combien ils sont à travailler après, mais bon, ils sont bien une bonne vingtaine à travailler à plein temps. C'est intéressant. Ça montre un petit peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça montre également que quand on crée une ferme écologique, eh bien, qu'on est confronté à plein de choses. tous types de ravageurs, des insectes, des escargots, des limaces, des rongeurs. Eux, ils font de l'élevage aussi, donc ils ont eu le problème avec des coyotes qui ont tué leurs poules. Enfin, voilà. très intéressant. Moi, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Moi, je me sens impliqué parce que j'ai évidemment un petit potager, un petit élevage de poules. Mais bon, à l'échelle humaine, ce n'est pas comme eux qui ont un immense truc. Ils vont planter des milliers d'arbres fruitiers. Ils vont planter des... C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait. Ça a pris quelques années. Ça allait quand même très vite à mon sens. Voilà. Moi, j'ai bien aimé ce docu. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai vu ? Super Size Me 2. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Super Size Me. C'est ce mec-là, Morgan... Il a un nom compliqué, Spurlock. Il a fait un premier docu il y a un peu plus de 10 ans. Il a mangé, en gros, pendant un mois du McDo. Et puis, il a voulu voir ce que ça donnait au niveau santé. Et alors, il s'est rendu malade, évidemment. Enfin, bon, le documentaire, moi, j'ai beaucoup aimé. ça m'a bien fait marrer. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donc Super Size Me 2. Holy Chicken. Ça veut dire, on pourrait traduire par sacré poulet. Voilà. Et alors, il va décider d'ouvrir un fast-food de sandwich au poulet parce que le poulet, c'est supposé être une viande meilleure que le bœuf. Et donc, il... Voilà. Donc, il passe par toutes les étapes. Marketing, élevage, création de son restaurant. Comme ils appellent ça un restaurant là-bas, ça me fait bien marrer parce que quand même, on est vraiment loin d'un restaurant. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment des cochonneries. Donc, au final, dans son fast-food, il va utiliser tous les codes du marketing, mais pour montrer aux gens le revers de la médaille. C'est ça, en fait, l'intérêt. C'est qu'il ne fait pas juste un fast-food. sur des petites affiches, il va par exemple montrer des photos des poulets tels qu'ils sont en réalité dans les élevages industriels et pas avec des belles photos de poulets marrons. C'est des poulets tout blancs, déplumés, qui grossissent tellement vite qu'ils ne peuvent pas rester debout. C'est des poulets qui ne peuvent même pas sortir. À un moment donné, dans le reportage, ils montrent que déjà, avoir le label plein air, ça ne veut rien dire. Il suffit juste qu'il y ait une ouverture du hangar sur l'extérieur. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. C'est vraiment une grande fumisterie. Mais de toute façon, les poulets ne veulent même pas y aller tellement ils sont obèses, tellement ils grossissent vite, puisque en 6 semaines, ils font entre 3 et 4 kilos suivant les élevages. C'est énorme, c'est énorme. Moi, mes poulets, au bout de 8 mois, ils ne font même pas ce poids-là. Voilà, donc c'est... Enfin, c'est de la folie. Bon, après, il parle du marketing, de tout un tas de mensonges, de mensonges des labels, par exemple, il y a marqué « garantie sans hormones », alors que les hormones, elles sont interdites aux Etats-Unis, et que de toute façon, elles ne servent plus à rien, vu que les poulets, en 50-70 ans, ils ont été tellement trafiqués qu'ils grossissent, c'est des races qui grossissent hyper vite. En gros, c'est des poulets qui mangent du matin au soir et qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Bon, voilà, donc un documentaire intéressant. Ça nous montre un petit peu comment ça se passe outre-Atlantique. Nous, on a des élevages industriels en France aussi. Donc, c'est pas mieux, c'est loin d'être là. Mais bon, ce documentaire, il me montre à quel point les Américains, ils sont déconnectés de moi, ce que je conseille, de ce que je considère être une alimentation saine, c'est la folie. Et ils font tout frire. Là-bas, en fait, le poulet grillé, ils n'en veulent pas, ils veulent du poulet frit. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a un gros boulot à faire. En gros, ce qu'ils mangent, c'est du gras, du sucre, du sel, des trucs bourrés de pesticides, c'est immonde, c'est immonde. Ça me paraît être de la science-fiction tellement c'est énorme, c'est incroyable. Donc, voilà, regardez-le, ce sera intéressant et puis peut-être que ça vous fera marrer. Alors, le dernier truc dont je vais vous parler ce soir, c'est le film Au nom de la Terre. c'est l'histoire vraie d'un agriculteur dans les années 90 et c'est son fils qui a réalisé le film. Voilà, alors moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on y voit un petit peu la réalité du monde agricole aujourd'hui, comment vivent les agriculteurs à l'époque et aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, ça montre à quel point les agriculteurs sont manipulés par le système. on les oblige à suréquiper, à investir toujours plus, à faire toujours plus d'emprunts, à travailler toujours plus pour gagner au mieux un spig, mais la majorité des agriculteurs ils gagnent entre 600 et 800 euros par mois. Donc, ce qui fait peu pour au moins 70 heures de travail par semaine et tous les jours, toute l'année. Ce film m'a fait penser aussi à mon père qui a été agriculteur mais pas du tout comme dans le film parce que lui, c'était vraiment un petit agriculteur en montagne, en Ariège, il n'avait pas de tracteur, il n'avait pas toutes ses machines, pas de vaches, pas de hangars. Il avait son petit potager, il faisait des petits fruits et il vendait en frais les petits fruits, donc les framboises, les cassis, les groseilles et puis il faisait aussi des confitures. Et je me rappelle, il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de joindre les deux bouts et je l'ai entendu mais un nombre infini de fois dire comment est-ce que je vais faire pour payer mes charges, comment est-ce que je vais payer l'AMSA, donc l'AMSA c'est la Mutuelle Sociale Agricole et donc c'est la sécu des agriculteurs. Donc il a eu une vie difficile, il a été du coup assez peu heureux et c'est vrai que ça me peine de penser à ça et puis de me dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ce cas-là. Entre 1900 et aujourd'hui on est passé de 8 millions d'agriculteurs à moins de 500 000 et ça ne fait que diminuer et ça ne m'étonne pas en fait, quand on voit le film on comprend tout à fait comment ça fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte alors moi je suis gêné aussi et là il y a quelques jours l'agriculteur il a passé du round-up ça me gêne mais en même temps il ne peut pas faire autrement il est dans un système il ne peut pas faire autrement c'est comme ça voilà c'est comme ça la chose à faire c'est de proposer aux agriculteurs un autre système qui fonctionne mais aujourd'hui ce n'est pas ce qui se fait. qu'est-ce que j'ai mis encore donc l'agriculture c'est quand même à la base un beau métier parce que c'est ce qui permet de nourrir les gens sauf que le consommateur il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il paierait plus cher un poulet par exemple un poulet qui va acheter 10 euros en grande surface un poulet d'un kilo et demi deux kilos pourquoi est-ce qu'il paierait plus cher il ne va pas comprendre mais les gens il faut qu'ils viennent dans les fermes et qu'ils voient un petit peu le bouleau que c'est et encore c'est des fermes industrielles c'est des hangars dans lesquels il y a 20 000 poulets moi ce que je fais c'est impossible c'est impossible et puis quand vous voyez les petits éleveurs du coin dans quel état ils sont c'est impossible je ne sais pas comment faire je ne sais pas quelle serait la solution mais en tout cas la solution actuelle c'est d'un côté on a des petits qui ne s'en sortent pas on a des plus gros qui ne s'en sortent pas beaucoup plus et on se retrouve avec des produits qui sont de mauvaise qualité voilà agriculteur c'est devenu un métier qui est quand même difficile hyper stressant qui dépend du climat qui dépend des animaux les animaux malades et tout et puis qui dépend aussi de la bourse maintenant métier très 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 difficile et qui n'est pas du tout reconnue à sa juste valeur c'est bien dommage il faudrait qu'on accepte de payer plus pour nous nourrir tout simplement voilà voilà bon ben voici la fin de cette actu de la semaine j'espère que j'ai pas été trop chiant bon voilà pour moi c'est important quand même de partager autre chose que juste répondre aux questions parce que parce que je suis pas une machine à répondre juste aux questions et voilà quoi et du coup bah les lives je les fais je les fais bah pour moi parce que le jour où ça me plaira pas ou ça me plaira plus je le ferai plus je fais les lives pour moi je fais les lives pour vous mais bon il faut qu'il y ait un équilibre quoi il faut que moi j'y trouve j'y trouve j'y trouve un intérêt l'intérêt c'est de vous partager des choses et pour moi c'est important voilà alors le thème de ce soir et ben c'est la perte de poids perdre du poids efficacement durablement j'aurais pu rajouter mais bon je peux pas mettre je peux pas raconter ma vie sur ce titre je me rends compte qu'il y a vraiment encore du boulot je me rends compte qu'il y a du boulot avec avec certains patients notamment bon alors on va passer aux questions réponses alors attendez je suis obligé d'avoir ma tête en bas pour regarder l'écran d'ordinateur que j'ai déplacé un petit peu du micro parce que parce que mon ordinateur il fait du bruit comme il y a le processeur qui travaille ça fait du bruit et j'ai peur que ça gêne au niveau au niveau du son alors ça fait quand même un bruit de fond qui est pas idéal mais bon pour l'instant tant que j'ai pas un nouvel ordinateur et ben ça mouline ça mouline et j'ai le ventilateur qui se déclenche tout le temps je suis désolé bon merci pour vos petits messages vous me dites que je suis pas chiant je suis pas ennuyeux bon allez alors on y va on est parti dans les questions alors j'ai vu qu'il y en avait pas beaucoup voilà je mets ça hop j'efface donc je rappelle que les questions il faut me les poser dans le formulaire qui est prévu à cet effet dans la description de cette vidéo donc dessous là sous la vidéo vous cliquez sur le lien depuis pas longtemps il y a des champs homme-femme âge taille et poids vous êtes pas obligé mais moi ça me permet de savoir qui j'ai en face parce qu'avec un pseudo parfois c'est un peu compliqué pour moi de de pouvoir donner des conseils adaptés donc essayez de remplir tous les champs si vous voulez que je puisse que je puisse vous répondre alors première question c'est une question de Max qui est donc un homme de 31 ans et qui me dit bon bonjour alors pour la perte de poids il paraît que le jeûne intermittent augmente le métabolisme mais aussi que le que de petits repas fréquents non alors attends que de petits repas fréquents augmente à chaque repas augmente à chaque repas le métabolisme j'ai un peu du mal je m'y perds car tout se contredit sur des phrases de perte de poids pour la j'ai du mal à te lire Max sur des phrases de perte de poids pour la box je sais pas ce que t'as voulu dire dois-je privilégier des repas fréquents et petits ou un merci ou un jeûne intermittent peut-être t'as voulu dire je sais pas bon essaye de me faire des phrases quand même intelligibles ce sera plus simple pour moi à lire et ce sera pour ceux qui me suivent plus simple de comprendre quoi alors en gros ta question elle est simple finalement tu veux savoir s'il vaut mieux que tu fasses le jeûne intermittent avec un ou deux repas ou alors plein de petits repas donc tu veux savoir si tu veux te transformer en estomac sur pâte qui va donc passer ton temps à digérer du matin au soir avec plein de petits repas ou si tu veux faire un ou deux repas par jour donc la question posée comme ça je pense que tu vas te douter que les petits repas c'est pas trop mon truc parce qu'en faisant plein de petits repas tu vas mettre dans ton estomac continuellement des aliments alors que probablement le repas précédent ou les repas précédents n'auront même pas fini d'être digérés donc pour moi c'est pas du tout la solution la solution ça reste quand même quelque chose de basique on mange quand on a faim quand on a pas faim on ne mange pas on fait donc des repas adaptés en termes de qualité et de quantité à nos besoins par exemple si tu te fais deux repas par jour le midi et le soir que tu te fais un repas le midi qui est trop copieux quand t'arrives le soir à l'heure à laquelle tu es censé manger que t'as pas faim il y a un problème c'est soit tu ne manges pas le soir soit les jours suivants tu feras en sorte de diminuer ton repas le midi de façon à avoir faim le soir voilà c'est aussi simple que ça donc moi je te conseille de donc sachant que pour toi c'est le but c'est de perdre du poids je te conseille plutôt le jeûne intermittent et donc en faisant ce que je viens de dire en faisant des repas qui sont adaptés à tes besoins et donc tu vas réduire la taille jour après jour tu vas adapter la taille de tes repas en fonction de par exemple du repas du soir et donc du temps que ça va te demander de digérer ce repas voilà j'espère que c'est clair c'est quelque chose qui me paraît tellement évident que je m'en mêle les pinceaux parce que j'essaie de dire les choses mais en fait c'est hyper simple il faut manger quand on a faim si on n'a pas faim ça veut dire que le repas d'avant il était trop copieux alors deuxième question question de Malo homme de 35 ans alors tu conseilles dans tes vidéos de réduire les glucides complexes et d'augmenter et d'augmenter les bons lipides pour perdre du poids autant diminuer les glucides n'est pas un souci mais mon problème est de trouver des sources de bons lipides alors ça c'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de gens je pensais que les oléagineux en faisaient partie mais tu as dit en l'élève que c'est pas top alors les oléagineux ils contiennent du bon gras mais le problème ils ne contiennent pas que du bon gras enfin du bon gras non c'est pas forcément du bon gras d'ailleurs alors je finis je vais revenir sur les oléagineux et je continue ta question donc l'huile les poissons gras mais quoi d'autre c'est pas évident de consommer beaucoup d'huile chaque jour merci d'avance bon alors les oléagineux je prévois de faire une vidéo dans laquelle je vais parler des oléagineux les oléagineux il y a quand même il y a plein de problèmes avec les oléagineux c'est un aliment qui est hyper complexe à digérer c'est un aliment de toute façon qui n'est jamais assez mastiqué ensuite c'est quelque chose qui contient des antinutriments en quantité relativement importante c'est les oléagineux posent problème à plein de gens sauf qu'ils ne s'en rendent pas compte moi je m'en rends compte dans les consultations mais eux ils ne s'en rendent pas compte ils mangent des oléagineux pensant que c'est bon pour eux alors que non le gras des oléagineux peut être rance et vous n'allez même pas vous en rendre compte donc du coup vous allez croire que vous allez manger du bon gras alors qu'au final vous allez manger du mauvais gras qu'est-ce qu'il y a encore ? les oléagineux ne contiennent pas que du gras ils contiennent des glucides complexes donc du coup diminuer sa quantité de glucides complexes en mangeant des oléagineux en plus du reste bah c'est compliqué voilà après il y a les gens qui vont manger des purées d'oléagineux donc là vous avez un concentré d'oléagineux vous allez en manger beaucoup plus que si vous mangez juste des amandes ou des noisettes donc beaucoup plus d'antinutriments beaucoup plus de glucides complexes ces oléagineux en purée souvent ils sont chauffés voilà donc tout ça pour dire que les oléagineux c'est pas du tout à mon avis quelque chose d'aussi idéal que certains veulent bien nous le faire croire alors du coup tu fais comment pour manger ton bon gras bah avant ça posait pas de problème on mangeait de la viande grasse de la bonne viande de qualité d'animaux qui ont mangé de l'herbe qui ont été nourris normalement comme ça devrait être le cas et donc le gras de ces animaux il est bon et avant on mangeait ce gras ça faisait partie de notre ration de gras aujourd'hui on mange que des viandes maigres on bannit tout ce qui est gras donc du coup on se retrouve avec on sait plus quel gras manger donc c'est vrai qu'il y a le gras des poissons gras sardines fraîches aran frais macro frais vous avez le gras de l'huile d'olive le gras de l'huile de coco je ne suis pas fan après c'est à vous de voir moi je ne suis pas fan les avocats je ne les conseille pas parce que c'est un truc qui vient de loin au niveau écologique c'est une catastrophe au niveau humain c'est une autre catastrophe donc voilà je ne le conseille pas mais vous faites comme vous voulez et 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 ensuite et bien ensuite on a le gras qui est naturellement dans les bons oeufs et puis dans les viandes dans les produits animaux les huiles végétales riches en oméga 6 les graines je ne les conseille pas donc on conseille tu fais comment malo pas max c'est malo là cette fois et bien tu te fais une assiette de crudités tu arroses généreusement d'huile d'olive tu te manges des légumes cuits tu arroses généreusement d'huile d'olive tu as mangé du poisson gras ou ou de la volaille ou de la viande ce que tu veux et puis tu auras ta part de gras et puis tu auras diminué drastiquement les glucides pour les personnes qui veulent faire ça sur le long terme et qui veulent perdre du poids moi ce que je vous conseille c'est de faire un repas le midi un repas le soir si vous faites le jeûne intermittent vous faites par exemple un repas le midi un repas le soir le soir vous mangez pas de glucides complexes pas du tout je rappelle que le repas du soir il va entraîner une production d'insuline 50% plus élevée que le repas du midi du coup on va limiter énormément tout ce qui est glucides tout ce qui a un goût sucré tout ce qui est glucides complexes le pain les pâtes le riz les pommes de terre les féculents tout ça les légumes secs les légumineuses pas le soir le midi moi je conseille d'en manger une petite quantité simplement pour que votre corps y continue à être habitué à ça parce que le jour où vous allez arrêter ce type de réglage alimentaire ou le jour où vous allez à nouveau manger des glucides complexes si vous avez déshabitué votre corps et bien ce qui va se passer c'est que même des petites quantités vont entraîner une production d'insuline assez importante et du coup vous allez reprendre du poids assez vite donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision d'un réglage alimentaire que vous pouvez suivre sur le long terme d'un réglage alimentaire intelligent dans lequel vous n'allez pas faire des folies comme certains alors je ne sais pas si bon je regarde un petit peu qui il y a bon mais bon quelqu'un que j'ai eu en consultation tout à l'heure qui commençait par faire un jeu d'intermittent avec un seul repas le soir et son repas c'était légumes vapeur avec une petite protéine animale à peu près 100 grammes et c'est tout donc là je lui dis là tu fais l'opposé de ce que je conseille moi je ne conseille pas de faire un régime drastique de 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 manger trop peu non ça c'est vraiment la pire chose à faire parce qu'on passe en mode famine le corps il va abaisser son métabolisme donc surtout surtout ne faites pas ça faites quelque chose qui peut être tenu dans la durée sur le long terme quelque chose qui ne va pas entraîner une baisse du métabolisme de base c'est à dire manger beaucoup beaucoup trop peu calorique et c'est pour ça que si vous diminuez énormément les glucides complexes si vous diminuez ou supprimez tout ce qui a un goût sucré il est impératif que vous rajoutiez du bon gras sinon vous allez faire un régime hypocalorique vous allez vous affamer vous allez et puis du coup vous allez perdre du poids ensuite vous allez arriver à un plateau et ensuite vous allez reprendre du poids donc voilà donc j'espère que j'ai été clair malo dans les sources de bon gras moi le gras que je conseille c'est l'huile d'olive pourquoi ça fait combien de temps qu'on mange de l'huile de tournesol l'humanité ça fait combien de temps qu'elle mange de l'huile de tournesol c'est depuis le début de l'ère industrielle depuis le début du 20ème siècle je ne sais même pas si ça ne fait pas moins d'ailleurs est-ce que ça existait déjà à l'époque l'huile de tournesol je sais qu'au début il y avait l'huile de coton l'huile de graines de coton mais en gros ça fait à peine une centaine d'années qu'on consomme toutes ces huiles de graines de tournesol de colza je rappelle à l'origine le colza il contenait une substance toxique qui faisait qu'on ne pouvait pas la consommer donc du coup on a fait des transformations et on a un colza maintenant dont on peut utiliser la graine pour en faire de l'huile mais à l'origine c'était inconsommable et puis après toutes les huiles de graines je ne vais pas toutes les passer en revue tout ça pour dire que ça ne fait pas longtemps qu'on les consomme par contre l'huile d'olive ça fait des millénaires qu'on consomme l'huile d'olive donc on a quand même beaucoup plus de recul sur l'huile d'olive qu'on en a sur les huiles végétales de graines qui sont quasiment toutes hyper riches en oméga 6 il y en a très peu qui sont riches en oméga 3 et que même celles qui sont riches en oméga 3 vu que le taux de conversion en EPA et en DHA est hyper hyper faible que l'intérêt il est quand même assez assez faible alors Billie Jean tu me demandes si les pommes de terre je les recommande ça fait partie de la la variété je conseille de manger varié donc qu'est-ce que je conseille alors exemple un repas de midi vous allez prendre une crudité avec des légumes de saison que vous allez varier au jour le jour parce qu'il y a encore quelqu'un qui me demandait bon est-ce que c'est bon la betterave est-ce que c'est bon les carottes sachant que c'est des légumes racines qui sont riches en sucre mais à moins que tu ne te nourrisses que de carottes tous les jours que de betterave tous les jours ce que je déconseille l'idée c'est d'alterner un jour tu vas faire une crudité avec du chou du fenouil un autre jour tu vas mettre de la carotte râpée avec de l'endive un autre jour de la betterave râpée ou la betterave cuite qui n'est pas une crudité la betterave cuite je le rappelle mais bon tu peux quand même en manger en entrée betterave avec je ne sais pas ce que tu veux avec du céleri branche du céleri rave l'idée c'est d'alterner de ne pas tous les jours manger la même chose voilà ta crudité avec de l'huile d'olive un peu de sel un peu de poivre ensuite légumes cuits pareil tu alternes tu peux prendre des légumes surgelés ce qui te permet de manger en hiver des haricots verts du brocoli tout ça bon pas de problème tu arroses avec de l'huile d'olive et ensuite le midi tu vas manger un petit peu de féculents un petit peu alors les légumineuses j'ai vraiment du mal à les conseiller parce que ça amène tellement de gaz tellement d'inconfort des lourdeurs digestibles j'ai vraiment beaucoup de mal à les conseiller donc tu peux manger du riz du riz demi complet du riz complet tu peux manger du quinoa si tu veux tu peux manger du millet du sarrasin de la pomme de terre de la patate douce parce que là tu me demandes la pomme de terre oui mais pas tous les jours tu vas alterner un jour tu vas manger un petit peu de patates un jour tu vas manger du riz complet et puis tu alternes comme ça et du coup tu vas rester dans une alimentation variée ok donc question suivante suivante alors je ne sais pas comment ça se prononce Neza N-E-Z-A donc c'est une femme alors qui me dit nous avons tous une morphologie différente peut-on selon un régime amincissant la modifier rectifier un peu du moins par exemple si on a du vent des grosses cuisses ou la culotte du cheval je sais je ne donne pas trop de détails je te remercie en espérant que tu as compris ce que je veux dire donc ce que tu veux dire c'est que tu espères changer de tempérament et ne plus être comme ça avoir ses formes généreuses alors on a tous un tempérament c'est clair le tempérament il peut changer au cours de la vie le mode de vie peut nous faire changer de tempérament par exemple quelqu'un qui était plutôt mince peut prendre du poids certains y arrivent d'autres y arrivent pas après le fait d'avoir des grosses cuisses d'avoir la culotte de cheval un ventre avec du gras ça c'est le signe d'un surpoids en fait c'est que tu vas stocker à certains endroits tu vas par exemple il y a des femmes qui m'ont stocké qu'autour du ventre elles vont être un peu comme un tonneau avec des bras minces des jambes minces des cuisses relativement minces des fesses menues on va dire et puis ça va être au niveau du tronc ça va faire comme un tonneau et elles vont prendre beaucoup beaucoup de gras comme un tonneau il y a des femmes qui vont avoir un tronc plutôt mince et qui vont avoir des cuisses vraiment larges avec des fesses importantes et voilà donc déjà toutes les femmes ne vont pas stocker le gras au même endroit et c'est pareil pour les hommes et mais par contre si tu as des grosses fesses entre guillemets des grosses fesses entre guillemets je ne sais pas comment le dire autrement c'est que tu es en surpoids et en ayant une alimentation qui sera adaptée et bien tu vas pouvoir perdre petit à petit ce gras accumulé sachant que cette perte il faut l'envisager sur un à deux ans il ne faut pas l'envisager il ne faut pas vous dire là je vais m'y mettre maintenant et puis cet été ce sera bon non ce sera pour l'été prochain enfin l'été prochain prochain donc la perte de poids c'est un but à atteindre qui doit être progressif et c'est long ça peut paraître long mais il vaut mieux perdre du poids progressivement tout doucement comme il faut sans agresser votre corps et que ce soit efficace et durable plutôt que de faire le yo-yo de perdre de prendre toujours plus de perdre puis de prendre toujours plus puis de perdre et de prendre toujours plus d'être mal dans votre peau ça vous épuise ça abîme votre corps le but c'est ayez une alimentation que vous allez pouvoir suivre toute votre vie et vous allez juste moduler les quantités si vous la plupart des gens ils mangent trop de sucre trop de glucides trop de glucides complexes voilà parce que dans un commentaire la semaine dernière il y a un mec je crois c'était un mec qui me disait mais en gros c'est un peu des conneries ce que tu dis tu dis la même chose à tout le monde bah oui mais bon on est dans une société où aujourd'hui on a une prédominance des glucides il y a eu une chasse aux sorcières au gras donc les gens ils se sont tous réfugiés dans les glucides et du coup on a des gens qui se gavent de glucides trop de pain trop de pâtes trop de gâteaux trop de sucrerie trop de soda trop de choses sucrées trop de fruits aussi pour certains bon bah voilà c'est une réalité donc c'est clair que mes conseils c'est un peu les mêmes pour tout le monde dans ce cas là quand il y aura quelqu'un qui me dira bah moi je suis un régime pauvre en glucides et je grossis quand même ok mais pour l'instant non pour l'instant tous les gens en fait ils ont le même problème ils mangent trop de glucides et le trop pour l'un ce sera pas le trop pour un autre exemple je peux pas dire à tout le monde je vais pas vous dire manger 100 grammes de glucides le midi par exemple ou enfin ou pas de glucides mais je devrais dire plutôt 100 grammes par exemple de féculents parce que 100 grammes de riz ça contient pas 100 grammes de glucides 100 grammes de pommes de terre ça contient pas 100 grammes de glucides ça en contient beaucoup moins donc on va raisonner en termes d'aliments que vous mangez je vais dire par exemple je peux pas dire tout le monde mangeait 100 grammes de riz ou 100 grammes de pommes de terre parce que pour certains 100 grammes ce sera trop ça entraînera un niveau d'élévation du glucose sanguin trop important qui entraînera un niveau d'insuline trop important qui fera que les personnes vont rester en mode stockage 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 donc pour certains ce sera 100 grammes le midi pour d'autres ce sera 200 grammes pour d'autres ce sera 50 grammes et puis pour d'autres il faudra faire des repas sans glucides alors justement je vais vous expliquer ça donc il y a plusieurs choses qui peuvent être faites moi je conseille d'essayer d'avoir des repas avec un petit peu de glucides ça c'est une façon de faire il y a une autre façon de faire qui consiste à alterner des repas avec glucides et sans glucides alors le soir essayez de pas émettre de glucides sauf si vous faites un repas par jour essayez de pas y mettre de glucides pour la raison que j'expliquais tout à l'heure parce que ça entraîne une augmentation de l'insuline de 50% le repas du soir mais ce que vous pouvez faire vous allez vous faire le midi des repas avec des glucides et des repas sans glucides vous pouvez faire même de temps en temps des repas avec une quantité de glucides relativement importante mais ce sera ponctuel dans la semaine un repas avec beaucoup de glucides trois repas avec peu de glucides et par exemple trois repas sans glucides voilà c'est quelque chose que vous pouvez faire sur une semaine du coup vous aurez des repas avec un repas avec beaucoup de glucides trois repas avec peu de glucides et puis trois repas sans glucides et vous allez alterner vous allez pas faire ça tout d'un coup un jour pas de glucides un jour peu un jour beaucoup voilà ça c'est une autre façon de faire qui fonctionne avec certaines personnes peut-être pas avec d'autres le problème c'est que je peux pas tester c'est impossible de tester tout avec tout le monde mais en tout cas ça va fonctionner bien avec certaines personnes hop excusez-moi je bois un coup parce que là j'ai la gorge bien bien sèche voilà alors une petite question que je vois dans le chat pourquoi ne pas tout simplement mettre trois quarts de légumes un fruit le midi et le reste en gras protéines selon les personnes alors la base je comprends pas trop la base pour moi c'est protéines de qualité du bon gras des légumes crus et cuits le fruit le problème c'est que le fruit en fait il est pas conseillé à tout le monde je le déconseille aux personnes qui sont frileuses je le déconseille en hiver parce que en hiver c'est pas trop fait pour manger des fruits en hiver on a que des fruits qu'on garde en frigo mais les fruits de saison en hiver ça n'existe pas les fruits qui poussent sous nos latitudes en hiver ça n'existe pas après oui les fruits qui viennent de je sais pas où d'Espagne de je sais pas quel pays les oranges qui viennent oui bon ok mais je parle des fruits là qui poussent chez nous on en a pas beaucoup et enfin en hiver on en a pas à cette époque là ça n'existe plus donc les fruits il y a ça et après il y a le fait que ça pose problème chez certaines personnes il y a des personnes qui peuvent manger des fruits parce que ça fait partie de leur tempérament qui ont plutôt chaud et tout aucun problème à ce niveau là mais par contre le fruit qui va amener du sucre peut maintenir un niveau d'insuline trop élevé et pour ces personnes là qui sont hypersensibles au sucre ça peut être trop donc c'est pour ça que je peux pas conseiller le fruit ça reste quelque chose de sucré et qui pose problème à certaines personnes alors il y a Billie Jean qui me demande selon toi peut-on être vegan et en bonne santé sans grosse carence non le véganisme c'est une doctrine c'est pas un régime alimentaire ça viendrait à n'importe quel être humain je sais pas comment dire mais enfin parce que je veux pas dire n'importe quoi c'est en tant qu'humain nous sommes omnivores on est fait pour manger de tout et notamment des produits animaux on a mangé des produits animaux pendant 9 millions d'années c'est ce qu'il nous a construit c'est ce qui a fait ce qu'on est aujourd'hui donc notre corps lui il est fait pour ça si pendant des millions d'années on avait mangé que des végétaux ok je veux bien mais c'est pas du tout le cas et sous nos latitudes c'est encore pire parce que la part de produits animaux quand on regarde ce que nous disent les anthropologues ça varie en moyenne de 15% à 80% suivant l'endroit où était l'homme au niveau de la latitude donc plus on était proche de l'équateur plus on avait des fruits des végétaux toute l'année donc forcément on avait besoin de manger moins de produits animaux et plus on s'éloignait de l'équateur et bien plus il y avait une saison froide longue et plus on était obligé de manger des produits animaux donc il y a ce problème là donc on s'est construit de cette façon là et donc et bien et donc voilà quoi on n'est pas fait pour supprimer complètement tout produit animal entre choisir ce qu'on mange en termes de produits animaux et les supprimer complètement c'est pas du tout la même chose si mon corps me demande des produits animaux et que pour des raisons idéologiques je lui dis non tu n'en auras pas il faut juste accepter les conséquences voilà alors autre question question d'Aurélie alors Aurélie qui est donc une femme de 44 ans je suis en surpoids d'une vingtaine de kilos j'ai regardé avec attention tes vidéos et si j'ai bien compris le matin il vaut mieux manger des protéines et des lipides que faire si je n'aime pas du tout manger salé que préconises-tu comme petit déjeuner sucré dans le cadre d'une perte de poids alors ce qu'il faut comprendre c'est que si tu manges un petit déjeuner sucré tu vas manger quoi tu vas manger du sucre tu vas manger des céréales du pain des choses comme ça donc tu vas manger des glucides c'est-à-dire des sucres complexes et des sucres simples alors déjà ça ne fait pas bon ménage mais ou alors tu vas manger je ne sais pas que des fruits donc tu vas manger beaucoup de sucre ça va augmenter une élévation de ton niveau d'insuline et ce niveau d'insuline il va rester haut pendant combien de temps je ne sais pas pendant 6 heures pendant 12 heures et un niveau d'insuline élevé ça t'empêche d'aller puiser tes réserves de gras dans tes réserves donc même si tu es en déficit calorique si tu as un niveau d'insuline élevé tu ne vas pas puiser dans tes réserves de gras c'est fou mais c'est comme ça donc le gros problème il est là si tu n'aimes pas le salé le matin et bien moi je t'invite à te forcer à manger du salé pendant une semaine c'est pas énorme une semaine tu fais le test tu manges pendant une semaine du salé et on en reparle parce que mon expérience c'est que ce côté j'aime pas le salé c'est dans la tête en fait évidemment la première fois que tu vas le faire ça va te sembler bizarre tu ne vas peut-être pas trop aimer mais que déjà au bout d'une semaine tu verras que ce ne sera plus du tout compliqué et que ça te paraîtra normal le sucré il pose un problème on mange du sucre le sucre c'est un vrai poison c'est une vraie drogue et justement le fait que tu ne puisses pas t'en passer le matin c'est un vrai problème et que le sucre il va augmenter ton niveau d'insuline qui t'empêchera de perdre du poids donc perdre du poids en continuant à manger du sucré c'est très compliqué voire impossible donc petit déjeuner sucré si moi je te conseille un petit déjeuner sucré bah t'as flocons d'avoine de l'eau chaude du chocolat noir un petit peu de sucre complet une pincée de sel tu te fais un comment ça s'appelle enfin des flocons d'avoine tu fais gonfler les flocons d'avoine dans l'eau bouillante avec du chocolat noir pincée de sel et un peu de sucre complet juste la quantité qu'il faut pour que ça te stimule mais que ça ne soit pas trop ça c'est quelque chose que quelqu'un qui n'a pas de problème de poids peut manger pourrait manger par contre dans ton cas peut-être que cet excès de glucides complexes et de sucre t'empêchera de perdre du poids mais ça je ne peux pas le savoir à ta place tu testes et tu verras bien voilà alors il y a Claude qui me dit ok pour le sel le matin mais je n'aime pas la charcuterie donc déjà la charcuterie moi je la déconseille je la déconseille au quotidien je conseille de manger c'est vrai que en fait les gens ils peuvent manger une tranche de jambon blanc mais ils ne peuvent pas se faire cuire un blanc de poulet par exemple ou des oeufs sur le plat ou je ne sais pas il n'y a pas que la charcuterie on n'est pas obligé d'ouvrir un emballage ou de manger des trucs comme ça tout près on peut et puis même à la limite vous pouvez vous faire cuire votre blanc de poulet la veille au soir vous mangerez et puis vous le mangerez le matin froid ce n'est pas un problème mais moi je ne conseille pas la charcuterie on peut manger la viande rouge le matin on peut manger mais pas de charcuterie pas de produits transformés pas de choses comme ça ce n'est vraiment pas ce sont des aliments plaisir réservés pour les moments festifs ce ne sont pas de bons aliments au quotidien évidemment alors ok donc ensuite j'ai Michel un homme de 48 ans qui me dit pour réguler mon poids j'ai commencé à réduire les glucides mais je suis en panne d'idées pour augmenter mon apport en bon gras bon ouais je sais c'est le problème pour tout le monde mais moi je pour combler cela un apport en complément avec les oméga 3 serait-il utile ? alors ce n'est pas du tout la même chose en complément alimentaire tu vas manger enfin tu vas apprendre du qualitatif tu vas apporter le minimum vital d'oméga 3 dont ton corps a besoin donc par exemple moi ce que je conseille c'est 3 grammes par jour 3 grammes par jour d'huile riche en oméga 3 3 grammes par jour ça fait une cuillère à café donc autant dire que ce n'est pas avec ça que tu vas combler ton ton besoin calorique en gras et puis tu ne vas pas en manger enfin je ne sais pas tu ne vas pas te prendre l'équivalent de x cuillères à soupe par jour en capsule d'oméga 3 parce que ce serait enfin ce serait hors de prix après ce n'est pas possible donc moi je te conseille de manger un peu plus d'huile d'olive et puis comme j'ai dit tout à l'heure après tu as les viandes grasses d'animaux qui ont pâturé voilà ça c'est une solution tu as le beurre aussi j'en ai pas parlé mais du bon beurre bio c'est une autre alternative et puis voilà alors juste petite parenthèse au sujet des oméga 3 on a on a on a un nouveau produit qui s'appelle oméga 3 epax 800 qui remplace l'ancien produit qui s'appelle oméga 3 epadha et la différence c'est que les capsules elles sont plus grosses deux fois plus grosses donc du coup le conditionnement qu'on propose avant c'était des boîtes de 300 capsules là maintenant ça va être des boîtes de 120 capsules donc ça équivaut à 240 capsules du produit d'avant et en plus on propose un grand conditionnement de 600 de 600 capsules voilà donc c'est un produit qui est légèrement plus dosé en oméga 3 c'est pour ça que on a choisi celui-ci et qui offre exactement les mêmes qualités que celui qu'on avait avant voilà donc juste pour prévenir les personnes ne soyez pas surprise de voir qu'il n'y a plus les boîtes de 300 mais c'est des boîtes de 120 ou des sachets de 600 capsules voilà je ferme la parenthèse et 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 voilà donc j'espère avoir répondu à ta question Michel et prochaine question Rachida qui a 16 ans et oui tu as 16 ans alors qui me dit dois-je faire dois-je faire que dois-je faire pas de sport pas de régime alors il y a des fois il y a des questions qui sont un peu bizarres t'as 16 ans tu fais donc t'es en surpoids presque 100 kilos et tu me demandes ce que tu dois faire sachant que tu veux pas faire de sport ni de régime bah tu suis ce que j'ai dit tout à l'heure le type de réglage alimentaire que je dis c'est pas un régime c'est un réglage alimentaire dans lequel tu vas diminuer les glucides tu vas supprimer ce qui a un goût sucré au maximum voilà euh il y a Zilba qui me dit est-ce vrai que le sésame en plus d'être un trésor qui est riche en minéraux est soluble dans l'eau bah en fait c'est que le sésame il contient un émulsifiant qui permet de mélanger l'eau au gras donc oui on peut dire que oui alors ensuite j'ai une question de Béa que préconisez-vous donc qui est là ce soir que préconisez-vous comme repas le soir qui soit digeste et peu calorique pour ma part je mange une poêlée de légumes faites maison avec de la salade verte et en dessert de yaourt nature au soja et j'évite au possible les matières grasses le soir merci pour vos précieux conseils et très bon live alors euh bon bah moi ce que je conseille c'est des légumes cuits avec euh une protéine animale de qualité j'en reviens toujours à à ce leitmotiv mais euh on peut manger aussi des légumes crus et après dans les légumes cuits il y a plein de façons de le faire enfin il y a plein de recettes qui existent il y a plein de chaînes youtube de recettes enfin c'est infini en ce moment moi j'aime bien euh je me fais du bouillon de légumes donc je me bois le bouillon généralement en début de repas ensuite je mange les légumes cuits ou alors les légumes cuits je les sors du bouillon et je les mixe je mange j'en fais une purée de légumes que j'aime que que je mange par exemple avec des oeufs à la coque après dans le bouillon on peut mettre une carcasse de poulet on peut mettre des cuisses de poulet on peut mettre de la viande à pot au feu on peut mettre tout ce qu'on veut on peut faire par exemple là ce que je teste c'est des boulettes de de viande avec différents types de viande on peut prendre du bœuf on peut prendre de la volaille j'en ai même fait avec du poisson avec des abats du cœur du foie qu'on hache on rajoute des légumes de l'oeuf et puis on fait des boulettes qu'on fait cuire dans le bouillon donc ça change un petit peu qu'est-ce qu'on a qu'on peut faire et après on peut faire je sais pas moi des tartes de légumes des allez voir sur les chaînes de cuisine moi j'ai tendance à faire un petit peu toujours la même chose et chaque personne a tendance à faire ça c'est vrai que pour ça c'est bien d'aller s'inspirer et d'aller voir des chaînes de cuisine d'ailleurs si vous avez des chaînes de cuisine intéressantes n'hésitez pas à m'envoyer le lien par mail je l'ajoute à ma checklist enfin à ma checklist à ma liste moi j'en ai quelques-unes que j'aime bien alors autre question Clarisse femme de 38 ans alors pourquoi le jeûne intermittent ne me fait pas perdre de poids parce que le jeûne intermittent ça sert pas à faire perdre du poids que faut-il faire dans ce genre de situation donc je le répète le jeûne intermittent c'est juste une autre façon de s'alimenter mais si l'alimentation qu'on a nous fait grossir le jeûne intermittent il va pas nous faire maigrir il y a trop de gens qui croient parce qu'évidemment il y a des opportunistes qui utilisent le jeûne intermittent pour faire perdre du poids mais le jeûne intermittent ce n'est pas parce que vous allez supprimer le petit déjeuner que vous allez forcément perdre du poids si ce que vous mangez a tendance à vous faire grossir parce que vous mangez trop de sucre trop de choses sucrées vous mangez trop en quantité ou parce que vous mangez trop de féculents à ce moment là oui c'est le jeûne intermittent il fera rien il ne va pas faire de miracle donc Clarisse je t'invite à suivre les conseils que j'ai donné précédemment pour ton repas le jeûne intermittent tu peux continuer parce que ça reste quand même un truc qui est intéressant en termes de perte de poids qu'est-ce que je raconte je dis n'importe quoi je bois un coup d'eau tiens je dois être déshydraté si je dis n'importe quoi je suis déshydraté donc je disais le jeûne intermittent ça a un intérêt en termes de santé mais pour la perte de poids il y a des gens que ça va aider d'autres non ce que j'aime bien dans le jeûne intermittent c'est que normalement c'est censé permettre de limiter le grignotage comme on mange uniquement dans une plage horaire et comme on ne mange pas du tout hors de cette plage horaire ça évite a priori le grignotage si vous suivez le jeûne intermittent comme je le conseille c'est à dire vous mangez un ou deux repas par jour je conseille plutôt deux repas en tout cas pour commencer et vous mangez rien entre les repas nickel il n'y aura pas de grignotage et tout ça j'aime bien voilà alors ensuite Nelson 32 ans qui me dit que pensez-vous de la L-carnitine pour maigrir sachant que mes protes animales sont issues à 99% d'œufs merci à toi de tous ces lives encore une vidéo sur tes conseils de lecture naturopathique déjà si vous voulez savoir ce que je lis vous allez sur mon blog ormevert.fr rubrique mes lectures et vous voyez tous mes livres et les livres que je conseille et à mesure que je lis de nouveaux livres j'enrichis la rubrique bon moi je suis vraiment pas un pro la L-carnitine c'est un truc chimique c'est un acide aminé qui est fabriqué en laboratoire dans des usines c'est pas du tout un truc naturel c'est pas du tout quelque chose que je conseille après les sportifs ils vont prendre ça bon il faut savoir que c'est un produit industriel ultra transformé c'est une cochonnerie donc pour un sportif professionnel qui a besoin de performance et tout patati et patata ok mais vouloir utiliser ça pour perdre du poids ça n'a pas trop de sens pour moi si tu as un excès de poids a priori c'est que tu ne manges pas ce qu'il faut pas dans les bonnes proportions tu ne manges pas ce qu'il faut il y a un problème régule ton alimentation et puis voilà après manger que des oeufs c'est pareil c'est pas varié c'est pas une solution enfin je ne sais même pas si tu manges des oeufs ou si tu manges des protéines enfin des poudres pour sportifs à base d'oeufs de poudre d'oeufs moi je ne suis pas à l'aise avec ce type de questions parce que je ne suis pas je ne suis pas le plus adapté à te répondre demande à un spécialiste en nutrition sportive qui te dira de prendre peut-être de la L-carnitine de continuer à prendre tes protéines de tes protéines en poudre là mais pour moi ce n'est pas des aliments c'est vraiment des cochonneries et je ne peux pas conseiller ça alors autre question Marsupa qui est une femme de 50 ans alors mon dîner est souvent un jus vert ou rouge j'ai perdu 4 kilos en 3 semaines crois-tu que ça va continuer à descendre et est-ce une bonne chose ? ce que tu fais en fait c'est que tu te fais un régime hypocalorique à la place de ton jus vert tu prendrais un verre d'eau ce serait pareil sauf que si je te disais de prendre un verre d'eau tu comprendrais que ce n'est pas suffisamment riche en termes de calories donc perte du poids au départ quand on fait un régime hypocalorique assez strict ce n'est pas un problème sauf que tu mets ton corps dans une situation une situation pas évidente puisque tu es la femme et qu'il risque de se mettre en mode famine et que tu risques de bloquer quelque chose qui fera en sorte qu'après tu ne pourras plus perdre de poids ton métabolisme il va s'abaisser etc c'est toujours la même chose mais un jus vert ou rouge enfin qu'il soit vert, rouge, jaune, orange ça ne change rien c'est quoi ? c'est 99% d'eau il n'y a quasiment pas de calories c'est complètement déséquilibré il n'y a pas de protéines animales de toute façon il n'y a pas de protéines végétales non plus c'est quasiment que de l'eau donc c'est déséquilibré donc voilà donc essayez de faire des choses équilibrées s'il vous plaît ne faites pas des choses extrêmes qui vont vous faire perdre beaucoup au début qui vont vous faire atteindre un plateau et ensuite vous allez reprendre du poids si tu veux prendre un jus vert pas de problème une heure avant ton repas tu bois ton verre de jus vert une fois que tu l'as bien digéré que tu as à nouveau vraiment faim tu te fais un vrai repas mais voilà quoi et si tu n'as pas faim mange pas je ne sais pas quoi dire mais d'après ce que j'ai compris le risque c'est que tu t'as faim en fait c'est ça le risque que tu prends alors autre question Pascal homme de 38 ans alors David toi qui as fait la musculation comment perdre la graisse du ventre pour faire ressortir ses abdos alors c'est très simple tu ne peux pas décider de perdre la graisse du ventre c'est ton corps qui va décider de là où tu vas perdre donc ça veut dire qu'il va falloir que tu suives un réglage alimentaire qui te fasse perdre ton gras et jusqu'à perdre le gras du ventre mais tu peux faire tous les abdos que tu veux tous les exercices que tu veux que ce soit le sport ou l'alimentation ou l'alimentation c'est pas toi qui décide où tu vas perdre le gras c'est ton corps qui décide donc tu es obligé de suivre un réglage alimentaire qui va te faire perdre petit à petit petit à petit ce gras qui gêne sur le ventre le problème c'est que il n'est pas forcément gênant ce gras que c'est purement esthétique et qu'il va peut-être falloir que tu perdres que tu t'assèches complètement pour arriver à atteindre ça alors je sais que c'est pas c'est pas sympa parce que du coup tu vas devoir suivre un régime alimentaire pendant un certain temps juste pour t'assécher en ayant conscience que le jour où tu l'arrêteras et bien c'est possible que tu reprennes du gras illico presto au niveau du bidou et que ça fasse disparaître comme par magie tes abdos alors soit tu te fais une raison et tu dis bon bah tant pis j'ai un peu de gras sur le bidou c'est pas grave soit tu suis un réglage alimentaire comme ce que je conseille qui va te faire perdre 1, 2, 3 kilos j'en sais rien ce dont tu as besoin de perdre en te disant que quand tu sortiras de ce réglage alimentaire peut-être que tu reprendras un petit peu de gras et que du coup est-ce que ça vaut le coup ou pas est-ce que t'es prêt à faire ça et voilà je sais pas ou alors peut-être que tu arriveras à suivre un réglage alimentaire toute ta vie qui te permettra d'avoir une un niveau de graisse suffisamment bas pour que t'en aies pas sur les abdos c'est pas évident alors ensuite j'ai Seb je fais de la course à pied à haut niveau 12 entraînements par semaine j'ai besoin de perdre 5 kilos avant avant la piste et l'été mais j'ai du mal je mange que des produits bruts des portions de protéines glucides et lipides dans les normes pour mon gabarit cependant je n'arrive jamais à vraiment être calé du coup je me gaffe de légumes en fin de repas parce que les oléagineux je suis accro et c'est super calorique donc je grossis direct j'ai l'impression que je peux en manger à l'infini ça c'est un autre problème des oléagineux prenez une bouteille d'huile d'olive avec votre repas donc vous oubliez les glucides et tout et vous allez voir la quantité d'huile d'olive que vous allez pouvoir ingurgiter vous allez voir qu'à un moment donné vous allez être tellement calé vous aurez la nausée et tout que vous ne pourrez pas en prendre plus mais tout ce qui contient des glucides vous pouvez en manger autant que vous voulez c'est pour ça que les oléagineux c'est un vrai piège en fait ce truc déjà ça ne contient pas que du gras ça contient gras et glucides et on peut en manger beaucoup trop alors que l'huile d'olive je peux vous assurer que vous n'allez pas vous gaver d'huile d'olive ça c'est sûr mon conseil diminue les glucides mais augmente les lipides augmente les lipides parce que tu vas voir que les lipides ils ont un vrai côté rassasiant les lipides ils ne vont pas faire monter ton niveau d'insuline du coup tu vas pète en mode stockage comme quand tu manges des glucides donc diminue ton niveau de glucides et augmente la quantité par exemple d'huile d'olive ou de beurre de façon à ce que tu sois rassasié c'est le maître mot tu en mets tu en mets tu en mets tu en mets et tu vas voir qu'à un moment donné tu ne pourras plus en prendre plus mais en fait il y a une peur avec le gras on a peur d'en manger trop et de grossir mais non c'est les glucides qui me font grossir ce n'est pas le gras il faut diminuer les glucides et augmenter le gras et n'ayez pas peur d'augmenter le gras voilà enfin le gras sous la forme que je conseille évidemment pas le gras de McDo ou le gras de je ne sais pas quoi le gras sous forme d'huile d'olive de bon beurre bio le gras qui est naturellement dans les poissons gras dans les bonnes viandes ok alors ensuite j'ai Jeanne qui me dit et le fromage le matin qu'en penses-tu le fromage c'est pas un aliment c'est pas un aliment c'est un aliment plaisir comme les bonbons comme tout ça c'est un aliment plaisir par expérience le fromage pose ou posera un jour problème à quasiment tout le monde il y a des exceptions moi je suis pas madame Irma je suis pas voyant je peux pas savoir si vous ferez partie de l'exception ou pas vous vous pouvez pas le savoir non plus sauf que le jour vous rendrez compte que les produits laitiers que vous avez consommé toute votre vie vous pose problème et bien ce sera trop tard moi je vous conseille d'en manger que ponctuellement pour vous faire plaisir que prendre des produits de qualité par exemple le fromage le matin j'aurais tendance à dire certains matins pourquoi pas mais pas tous les matins et Basile question de Basile 23 ans un petit jeune alors salut David pour commencer merci pour ta générosité tous les mercredis mardi on est mardi à prendre la peine d'aider les gens sans demander rien en retour je ne souhaite pas mincir mais je me posais une question penses-tu que l'eau fait grossir oui ou non alors non l'eau ne fait pas grossir enfin bon ça dépend ce qu'on appelle grossir parce que on peut grossir d'eau c'est ce qu'on appelle la rétention d'eau on peut grossir de gras on peut grossir de muscles on peut prendre du poids et on peut grossir de muscles mais en tout cas l'eau en elle-même ne fait pas grossir sauf si tu as un déséquilibre avec certains minéraux et à ce moment-là tu vas faire la rétention d'eau si tu as un déséquilibre hormonal et donc tu feras la rétention d'eau mais sinon non alors tu me dis que tu as remarqué que tu pratiques le one meal a day donc jeûne intermittent avec un repas par jour donc le soir plus des PR c'est quoi les PR ? bon je ne sais pas entraînement cardio alors c'est ça que ça veut dire entraînement cardio de type course à pied et muscu que lorsque je buvais beaucoup le soir en jeûne sec une rétention flasque au niveau du ventre qui perdure largement pour la journée ouais mais le problème c'est que tu fais quelque chose de particulier tu fais jeûne intermittent avec un repas par jour qu'en plus tu fais un jeûne sec et que tu as une activité physique qui va te déshydrater alors ton corps il va faire des réserves j'imagine il va faire des réserves et du coup tu es dans un cas extrême à mon avis c'est qu'en gros tu t'as soif tu te déshydrates et forcément ton corps il va essayer de faire un max de stock d'eau alors peut-être fais pas un jeûne intermittent sec bois un petit peu d'eau mais fais surtout en sorte de pas te déshydrater parce que sinon c'est normal que ton corps il réagisse comme ça alors tu me dis ceci n'est pas le cas lorsque je consomme très peu d'eau lors du repas le soir alors que je mange environ 3500 kcal en un repas avec à chaque fois une demi-douzaine de bananes du kombucha du tahin blanc du miso et de la salade je sais ce que tu vas dire sur ce que je mange et je connais les défauts de cette alimentation le soir mais si j'ai pas un minimum de plaisir je lâche prise désolé après tu fais comme tu veux tu trouves ton équilibre si ça te convient pour le moment en tout cas ok de toute façon on mange pas la même chose toute sa vie il faut se dire une chose c'est que ce que tu manges aujourd'hui dans un an tu ne mangeras peut-être plus et puis tu es jeune tu as quand même tu peux te permettre certaines choses que tu ne pourras plus te permettre plus tard ok bref ne faudrait-il pas conseiller à des gens qui veulent mincir avant même de changer leur mode de vie de juste moins boire dans la journée alors non c'est pas le problème de boire dans la journée dans ton cas c'est le fait que tu amènes une quantité trop importante d'eau en un coup c'est ça qui pose problème et puis après il y a peut-être un déséquilibre hormonal je ne sais pas bon et bien on arrive au bout des questions j'ai réussi à répondre à toutes les questions oui j'ai répondu à toutes les questions super 9h moins 10 9h moins 5 plutôt je suis dans les clous bon ben voilà on est bon donc du coup je n'ai pas trop suivi les discussions j'ai vu que ça défile ça défile j'ai vu que ça a parlé un petit peu de Wim Hof de la respiration bon super il y a une vie pendant le live dans les commentaires voilà c'est très bien comme ça bon alors on arrive presque au terme de ce live donc encore une fois si quelqu'un souhaite réaliser le plan du live de ce soir le lien sera disponible ou ce soir ou demain matin et voilà c'est très simple vous faites comme dans l'exemple vous cliquez sur lien et puis vous verrez c'est expliqué la semaine prochaine je ne sais plus je ne sais plus le sujet du live est-ce que c'est encore le jeûne intermittent ou je ne sais plus regardez donc de toute façon vous allez sur le blog ormevert.fr vous avez une rubrique live en haut et vous avez le plan de tous mes futurs lives vous avez pas le plan enfin le programme des futurs lives et voilà vous avez tout un tas d'informations sur le blog allez voir allez jeter un oeil merci pour votre présence ce soir encore comme toutes les semaines ça me fait plaisir comme je l'ai dit en début de live pour les personnes qui souhaitent me dire ce que je dois améliorer dans mes lives le mail c'est live arrobas ormevert.fr je vous l'affiche si ça veut bien s'afficher voilà live arrobas ormevert.fr donc vous m'envoyez un petit mail vous me dites gentiment si possible ce qui ne vous plaît pas ce que je devrais améliorer et je ne vais pas tenir compte de chaque avis individuel mais je vais faire une moyenne pour essayer de satisfaire à peu près tout le monde et puis voilà et puis ça permettra d'avoir un live je ne sais pas plus intéressant plus dynamique plus je ne sais pas on verra bien bon et bien en tout cas merci à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live dans la bonne humeur et puis toujours aussi nombreux c'est cool allez merci ciao ciao